Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hier, vers 15h45 et 16 secondes, vous avez indiqué à M. le copropure international que vous ne saviez pas s'il y avait d'autres soldats de la division 920 qui étaient détenus au centre de détention dont vous avez parlé. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Je ne sais pas si tous les détenus venaient de la division 920 ou s'il provenait d'autres divisions. Vous avez également indiqué, et là c'était par rapport à la description du bâtiment, toujours à la même heure à l'audience hier. Donc vous dites, j'ignore d'où provenaient les autres prisonniers. Ils étaient dans des cellules de détention et nous étions séparés par des murs, ce qui fait que je ne pouvais pas les voir. Hier également, cette fois-ci, c'était un peu après 14h03 et 16 secondes, quand vous avez évoqué l'arrivée de deux autres détenus dans la salle, dans la pièce dans laquelle vous-même avez été mis à votre arrivée au centre de détention. Voilà ce que vous avez dit. J'y étais seul, mais deux jours plus tard, deux autres détenus sont arrivés dans cette même pièce, peut-être parce que les deux autres pièces étaient pleines. Fin de citation. Donc ma question est de savoir, puisque vous avez évoqué des cellules et des pièces différentes, est-ce que vous savez combien de pièces il y avait dans le centre de détention ? Est-ce que vous savez combien de pièces il y avait dans le centre de détention ? Il y avait trois pièces, y compris celles où j'étais détendue. Il s'agissait de petites salles. Chacune pouvait contenir environ cinq détenus. Lorsque je suis arrivée, pour la première fois, j'étais tout seule. Deux autres personnes ont été amenées et nous étions donc trois dans cette salle que j'occupais. Pendant les mois de votre détention, je retiens votre dernière version de cinq mois. Pendant les cinq mois de votre détention, est-ce qu'en dehors de ces deux autres détenus, d'autres prisonniers sont arrivés ou vous êtes restés simplement à trois dans cette pièce ? Réponse, nous étions trois personnes dans cette salle uniquement. Et ces personnes sont restées avec vous pendant toute la durée de votre détention jusqu'à votre évasion, c'est ça ? Réponse, nous étions détendus dans la même pièce et tous ensemble, tous les trois, nous nous sommes évadés. Je reviendrai dans quelques instants sur cette évasion, mais je voudrais d'abord avoir une précision sur les formulaires que vous avez remplis pour votre constitution de partie civile. En répondant à M. le Président, hier, vous avez indiqué que vous aviez été entendu deux fois. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que c'est correct ? M. le Président, oui, c'est exact. Il y a eu deux auditions. Nous avons au dossier un premier document, le document E3-6760, qui date du 8 décembre 2009. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur le moment où vous avez rempli le formulaire ? M. le Président, non, je ne m'en souviens pas. M. le Président, non, je ne m'en souviens pas. Mais vous avez fait de l'assistir à l'attention des interprètes, l'attention des interprètes. LATKOI, c'est L-A-T-K-U-Y. Et c'est le nom qui se trouve à la page en khmère du document E3-6760, ERN en khmère, donc 00-5-6-5-4-3-3. Donc est-ce que le nom de Laskoy vous rappelle quelque chose ? L'application de Laskoy ? L'application de Laskoy ? Laskoy ? Est-ce que Laskoy ou Laskoy ? Est-ce Laskoy ou Laskoy ? Laskoy ou Laskoy ? Laskoy ou Laskoy ? S'agit-il de latte ou de la ? Laskoy ou Laskoy ? Monsieur le Président, le nom c'est Latkoï. La Partie civile. Oui, je me souviens de cette personne. Je vous prie de m'excuser pour la mauvaise prononciation en Khmer. Toujours est-il que vous vous en souvenez et que c'est bien cette personne qui vous a aidé à remplir votre formulaire de constitution de Partie civile. Donc à l'ERN que j'ai mentionné, il y a sa signature qui figure, ainsi que votre empreinte digitale que vous avez posée sur toutes les pages de ce formulaire. Est-ce que vous vous souvenez avoir posé votre empreinte digitale sur ce formulaire ? Est-ce que vous avez posé cette empreinte digitale après que cette personne, Latkoï, vous ait relu ce qui était mentionné dans ce formulaire ? Réponse 8, c'est exact. La personne m'a donné lecture des informations contenues dans le formulaire. Je voudrais lire un passage de ce 1er formulaire de décembre 2009 que vous confirmez avoir rempli à l'aide de M. Latkoï. Et dans ce formulaire, je vous le dis en préalable, vous ne mentionnez absolument pas une quelconque période de détention, tout que ce soit. Vous avez évoqué différents points, mais absolument pas celui-là. Voilà ce que vous dites sur la période entre août 75 et 79. C'est l'URN en français 01219596, l'URN en anglais 01219593 et l'URN en Khmer 00565431. Voilà ce qui est indiqué dans ce formulaire. En août 75, nous avons été transférés à Mondolkiri. Quant à moi, les Khmer rouges m'ont installé au village de Kibik, commune de Rumiol, district de Cognac, province de Mondolkiri. Nous y avons aiguisé des tiges de bambou pour les planter le long de la frontière et avons installé des arbalètes un peu partout, de manière qu'elles fonctionnent automatiquement. Depuis que j'ai été transférée là-bas, je n'avais plus de nouvelles de ma famille, mais ils se contentaient de me dire de ne pas m'inquiéter pour elles, qu'elles vivaient dans la tranquillité et qu'elles pouvaient manger à sa tiété et avoir droit à un dessert une fois par mois. Je suis resté à Mondolkiri jusqu'en 1979, l'année où les Khmer rouges ont été vaincus. Je me suis alors enfui dans la forêt. Fin de citation. Dans ce premier formulaire, vous ne mentionnez pas du tout un quelconque passage dans un centre de sécurité et vous ne mentionnez pas non plus avoir été victime d'actes de torture. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, alors qu'il s'agissait d'un formulaire pour participer au procès, vous n'avez pas mentionné cet élément important, si l'on en croit ce que vous avez indiqué à l'audience, de ce qui s'est passé pour vous entre 1975 et 1979 ? Merci pour votre question, Maître. Lors de ma première audition, je n'ai pas abordé ce point. Ce n'est que plus tard, lors de la deuxième audition, on m'a posé des questions sur la torture et l'interrogatoire que j'avais subi. Et c'est à cette occasion que j'ai abordé ces aspects. Ce n'est que, lors de la deuxième audition, on m'a posé des questions sur les souffrances que j'avais endurées et sur la misère qui avait été la mienne. Et ces questions m'ont poussé à développer davantage les aspects liés à ma détention et à la douleur que j'avais éprouvée lorsque l'Ankar m'avait arrêtée. La réponse que j'ai donnée dans ma deuxième audition figure dans le formulaire que j'avais rempli lors de ma constitution de parti civil relative à mes souffrances en tant que victime. Je vais venir à votre deuxième formulaire, mais je n'ai pas terminé avec ce premier formulaire. Vous dites que la raison pour laquelle vous n'avez pas mentionné ce passage dans un centre de détention et qu'on ne vous a pas posé de questions sur la souffrance que vous avez endurée, Pourtant, dans ce même formulaire, toujours même document E3-6760, ERN en français 0121 9597, ERN en anglais 01219 593, Et ça se poursuit sur la 4, ERN en anglais 0056 5432. Et sur cette page, c'est intitulé « Demande de constitution de parti civil, parti C » Et on vous demande de détailler le préjudice corporel, le préjudice moral et le préjudice matériel. Et au préjudice corporel, voilà ce qui est indiqué. J'ai été soumis aux travaux forcés alors que la ration alimentaire donnée était insuffisante et je n'ai pas eu accès aux soins en cas de maladie. À aucun moment, vous ne mentionnez un préjudice qui aurait été issu de torture au sein d'un centre de sécurité. Et vous ne parlez pas non plus d'un préjudice issu de blessures que vous auriez eu à ce moment-là. De la même façon, pour le préjudice moral, vous ne mentionnez aucunement un préjudice qui serait issu de votre détention, de votre torture dans un centre de sécurité. Cela non plus n'apparaît pas. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous avez une explication de pourquoi alors que c'est dans le cadre de votre constitution de parti civil où vous parlez du préjudice que vous avez subi et la raison pour laquelle vous demandez qu'on accueille votre constitution de parti civil, pourquoi ce n'est pas dès la première fois que vous avez entendu que vous évoquez ce passage ? Dans un centre de sécurité. Le Président, Monsieur le Parti civil, veuillez patienter, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. Je pense que cette question et celle qui précédait sont les mêmes, car elles ont trait aux souffrances endurées lors de sa détention. Et il a déjà affirmé avoir oublié de développer ce point lors de sa première audition. Son audition avait été faite avant que le bureau d'échoge sur l'instruction ne détermine la portée de l'instruction. C'est la personne qui a interviewé le témoin et cette personne n'était peut-être pas au courant de la portée de l'instruction, des mesures d'instruction. Deux observations, Monsieur le Président, en réponse à la remarque ou à l'objection de mon confrère. Je ne sais pas comment je dois la qualifier. Premièrement, s'il y a des explications à fournir, je pense que Monsieur Founwut, qui est dans le box, peut tout à fait répondre de son propre chef, de dire que c'est la même question qui est posée. Je rappelle que j'ai parlé d'une partie du formulaire et que là j'ai abordé une autre partie du formulaire où on parlait précisément du préjudice général. Et enfin, de me dire qu'on adapte le récit de son histoire en fonction de la portée du procès me paraît particulièrement étonnant s'il s'agit simplement de demander à une partie civile quelle a été son expérience au cours de la période du Campuchia démocratique. En tout état de cause, ma question reste pertinente puisque, à ma précédente question, Monsieur Founwut indiquait qu'on ne lui avait pas posé de questions sur son préjudice personnel, en tout cas que c'était limité. Là, je lui opposais la partie où il pouvait détailler à la fois son préjudice corporel, son préjudice moral et son préjudice matériel et qu'il n'a pas mentionné d'éléments relatifs à sa période de détention. Donc, j'insiste sur la question, Monsieur Sounwut, pourquoi, au moment où vous avez évoqué votre préjudice, vous n'avez pas évoqué le préjudice relatif à une période de détention et des actes de torture ? Il n'a pas donné à l'account des problèmes qui souffrent pendant la période de détention quand il était au centre. Merci. 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 Merci pour cette question. J'ai confondu O Nepo et unable. mue au jabbar. Je ne l'ai pas examiné la question. C'est seulement plus tard que j'ai compris mon erreur. Et je vous demande exactement quand est ce plus tard, à quel moment est-ce que vous êtes rendu compte de votre erreur ? Ça vaut aussi pour ce que j'ai rapporté concernant ce qui m'est arrivé en tant que soldat. Je suis une victime de ce régime. Par la suite, j'ai su que ces informations devaient être données. Je ne savais pas si les informations contenues dans mes comptes rendus d'entretien étaient accessibles à toutes les parties. Si je n'étais pas une victime, je n'aurais pas inclus ces informations dans le formulaire. Des parents, des frères et soeurs sont d'autres victimes et j'ai dû inclure des informations concernant ces membres de ma famille pour obtenir justice en leur nom aussi. Je n'ai pas voulu accabler nécessairement votre client, mais ce sont les informations que je possède. Dans ce même document, aux mêmes ERN que je viens de citer, il est dit, à la fin de 1977, les Khmer Rouges m'ont nommé chef de la compagnie spéciale numéro 920, positionné dans la province du Mondol-Kiri. Environ 15 jours après ma désignation, le commandant de la division 801, Saron, m'a arrêté. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce n'est pas en 1977, mais bien en 1975, comme vous l'avez dit à la Chambre, que vous avez été nommé chef d'une compagnie ? Est-ce que vous avez été nommé chef d'une compagnie ? Est-ce que vous avez été nommé chef d'une compagnie ? Ce n'était pas en 1975, mais bien en 1977. Donc là, si je comprends bien, vous changez votre version par rapport à ce que vous avez indiqué encore jusqu'à ce matin, devant la Chambre. Ce n'est plus en 1975. Est-ce que vous avez été nommé chef d'une compagnie, est-ce que vous avez été nommé chef d'une compagnie ? Je ne me souviens pas exactement du mois de 1977. Ça a pu être début 1977 ou mi-77. En réalité, j'ai décliné cette nomination au motif que j'étais assez jeune. Alors là, je dois vous avouer, M. Souboud, que je suis perdu, puisque ce matin, vous avez longuement évoqué votre rôle de chef de compagnie à la frontière, en indiquant que c'était Tachin qui vous avait nommé. Donc si c'est quelque part début 1977, ça veut dire que c'est au même moment que son arrestation. Et si c'est plus tard, en 1977, alors ça veut dire que c'est après son arrestation. Et globalement, au même moment que la route. Donc là, je dois dire que je suis un petit peu perdu dans vos nouvelles déclarations. Est-ce que vous pouvez clarifier pour la chambre ? Donc, pouvez-vous clarifier cela à la chambre ? Comme je l'ai dit, ça ne s'est pas produit en 1976, mais vers la mi-77. Et j'ai été chef de compagnie pendant trois mois seulement. Je n'avais pas une idée claire de la supervision de cette compagnie. Je ne peux pas dire exactement durant qu'à moi c'était, car j'étais assez jeune. Et par la suite, j'ai été arrêté. C'est la vérité, même si je ne me souviens plus très bien du moi. Donc est-ce que vous pouvez indiquer quelle est la version qu'on doit retenir ? Est-ce que oui ou non, vous avez été chef de compagnie ? Et est-ce que oui ou non, c'est quinze jours après votre désignation que vous avez été arrêté ? Ou bien est-ce trois mois comme vous venez de l'indiquer ? Ça a dû être un ou deux mois après ma désignation. La juge intervient de façon inaudible. Je crois qu'il y a eu des problèmes d'interprétation de ma question. Ma question, la question à laquelle M. Sunvut a répondu, était de savoir finalement, est-ce que oui ou non, il avait été désigné chef de compagnie ? Est-ce que ça avait été finalement trois mois ou quinze jours après sa nomination qu'il avait été arrêté ? Et là, j'ai compris que de l'art de sa réponse, c'était un ou deux mois. Vous me corrigez, M. Sunvut, si je me suis trompé. Donc là, maintenant, vous me dites que votre arrestation est intervenue un ou deux mois après votre désignation comme chef de compagnie. Mais qui vous a désigné comme chef de compagnie ? Mais qui vous a désigné comme chef de compagnie ? Le Président, attendez que le microphone soit animé. La partie civile, c'est le seuil de la division. De quelle division ? De quelle division ? L'ancienne division 920, Soi, était l'adjoint de Tachin. Donc au moment où vous auriez été désigné, il n'avait pas encore été arrêté, c'est bien ça ? Effectivement, il n'avait pas encore été arrêté au moment où j'ai été nommé à ce poste. Et est-ce que vous êtes sûr que c'est un ou deux mois après votre désignation que vous avez été arrêté ? Vous êtes sûr de ça ? Je vous pose cette question parce que hier, quand vous répondiez à une question de monsieur le co-procureur sur la date de votre arrestation, il vous a lu des documents dans lesquels on indique que Tachin aurait été arrêté avec d'autres membres de la division 920 autour de février ou mars 1977. Et c'est vous-même qui avez indiqué que vous auriez été arrêté quelque part en novembre-décembre 1977, puisque c'était au moment de la récolte. Donc finalement, quelle est la bonne version aujourd'hui, monsieur Sunwut ? Comme je l'ai dit, c'était en décembre. Je suis presque sûr que c'était ce mois-là, puisque c'était pendant la récolte. C'était soit en novembre, soit en décembre. Mais le problème, c'est que si c'est en novembre et décembre, et que vous nous dites que votre arrestation est intervenue un ou deux mois après votre désignation comme chef de compagnie, ça veut dire que vous n'avez pas pu être désigné ni par Tachin, ni par Tachin, parce qu'ils avaient déjà été arrêtés. C'est ce que j'ai dit, c'est la vérité. J'ai dit la vérité. Certes, je ne me souviens peut-être pas bien de l'année ou de la date, auquel cas je vous présente mes excuses. Je vais passer à un autre point. Vous avez mentionné que lorsque vous êtes arrivé au centre de détention, ce centre de détention qui était composé de trois pièces, y compris celles où vous étiez détenu, vous dites que vous aviez des entraves au pied. J'ai cru comprendre que ces entraves étaient en bois. C'est exact. Il s'agissait d'entraves en bois. Il s'agissait d'entraves en bois avec une armature de métal et mon pied, ma cheville y étaient attachées. Vous avez indiqué hier, un petit peu après 14h06, qu'une semaine plus tard, une semaine après votre arrivée au centre de détention, on ne vous aurait finalement entravé qu'une seule cheville et qu'un bras. est-ce que c'était toujours avec des entraves en bois ? Ou est-ce que c'était avec une autre forme d'attache ? ou est-ce que c'était avec des entraves ? C'était un autre type d'entraves en bois ? C'était un autre type d'entraves en bois. C'était un certain type d'entraves en bois. et puis ma main était aussi attachée par une entrave en bois, La question est de savoir si vous avez été enchaîné seulement à un bras et une jambe, ou bien si différents types d'entraves étaient utilisés. La réponse, c'était le même type d'entrave. Il n'y avait pas d'autre entrave. La même entrave, donc. Et vous avez confirmé tout à l'heure qu'il y avait deux autres personnes avec vous dans cette salle dans laquelle vous étiez détenu, et que ces personnes étaient entravées de la même façon que vous, et si j'ai bien compris, la porte de la pièce dans laquelle vous étiez était également fermée. C'est bien ça ? Et pourtant, vous avez indiqué que vous avez réussi à vous évader. Donc ma question est de savoir comment est-ce que vous avez pu vous libérer tous, et de vos entraves en bois au pied, et de vos entraves en bois à la main, et à la fois forcer la porte de la pièce dans laquelle vous étiez enfermée. Je ne sais pas comment ça s'est produit, mais j'ai réussi à me libérer de mes entraves. Comme je l'ai dit, la nuit d'avant, j'avais fait un rêve. J'ai vu mes parents me dire de mes adhé, faute de quoi je me ferais tuer. C'est peut-être de la superstition, mais j'ai réussi à me libérer de mes entraves. Si je n'avais pas fait ce rêve, peut-être que je n'aurais pas pu me libérer de mes liens. Et comment avez-vous fait pour forcer la porte qui était fermaquée ? Si je n'avais pas fait ce rêve, j'ai réussi à emmener les autres occupants de la pièce dans cette table. Je n'avais pas fait ce rêve, j'ai réussi à emmener les autres occupants de la pièce. Dans cette évasion, je ne savais pas s'ils s'exposaient ainsi au risque d'être exécutés. Mais pour ma part, je savais que si je me faisais rattraper, je me ferais exécuter. Vous n'avez pas répondu à ma question, je voulais savoir comment vous avez forcé la porte qui était fermaquée. J'ai déjà répondu à votre question. J'avais une barre métallique dont je me suis servi pour ouvrir la porte. J'ai peut-être été aidé par certains esprits. Et ça faisait du bruit lorsque vous avez utilisé cette barre métallique ? Si ça avait fait du bruit, je n'aurais pas pu m'évaguer. Mais j'ai pu m'échapper parce que ça n'a pas fait de bruit. Il y avait une maisonnette à une dizaine de mètres de mon lieu de détention. Et c'est là que logeaient les gardiens. Or, je ne les ai pas réveillés en arrivant à ouvrir cette porte pour m'évader. Et ce sera ma dernière question parce que je suis consciente du temps. En parlant de ces gardiens-là, est-ce que vous vous souvenez des noms ? Vous vous souvenez des noms de ces gardiens-là ? Oui, c'est le camarade Payne et le camarade Bey. Y et Payne ont passé à tabac au cours de l'interrogatoire. Et j'ai cru comprendre qu'ils étaient de la division 920. Est-ce que c'était des Khmer ou est-ce qu'ils appartenaient à une autorité ethnique ? Ou étaient-ce qu'ils étaient d'une des minorités ethniques ? C'était des Khmer, c'était des Khmer, ce n'étaient pas des Khmer, c'était des Khmer de souche. Monsieur le Président, j'aurais de nombreuses autres questions à poser, mais je crois que mon temps est arrivé à sa fin, donc je m'en arrêterai là aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour ça, donc je vais arrêter là. Monsieur le Président, je vous remercie, Maître. Monsieur Sonvut, en qualité de parti civil, vous avez le droit de faire une déclaration sur l'incidence que les crimes reprochés aux accusés non-de-chats et que sont pantes auraient eu sur vous en tant que victime sous le contexte démocratique. Vous pouvez faire l'éclaration sur les préjudices soumis qui vous ont poussé à vous constituer partie civile pour demander de réparation morale et collective suite aux souffrances physiques, matérielles ou mentales endurées en conséquence directe de ces crimes allégués. Le cas échéant, vous avez la parole. La partie civile. Monsieur le Président, J'aimerais, par votre entremise, Monsieur le Président, poser deux questions aux accusés. « On m'a donné à l'époque instruction de servir la nation en tant que soldat. Plus tard, j'ai été arrêté. Cela m'a meurtri. J'avais servi la nation. Pourquoi donc m'a-t-on arrêté ? Pourquoi donc m'a-t-on accusé d'avoir trahi l'encarre ? J'ai sacrifié ma vie pour ma patrie et pour le parti. J'aimerais que les accusés m'expliquent pourquoi cela s'est produit. Par ailleurs, mes parents ont été tués de même que des frères et sœurs et d'autres membres de ma famille. Mon père n'avait rien fait de mal. Il avait été, certes, adjoint au chef d'une commune sous le régime précédent. En 1975, j'étais dans le Ratanakiri, dans l'armée. Mon père n'était pas avec moi à ce moment-là. Au début, je n'ai pas su ce qui était arrivé à mes parents, puisque je me concentrais sur le service de la nation et du parti. Par la suite, j'ai appris ce qui leur était arrivé, à savoir qu'ils avaient été exécutés. Cette nouvelle m'a profondément affectée. Et j'aimerais obtenir des explications de la part des accusés concernant la raison de la mort de mes parents. Je ne veux pas les accuser, mais je veux connaître la vérité. Pourquoi est-ce que des innocents, comme mes parents, qui n'avaient rien fait de mal, ont-ils été tués ? Je souhaite connaître la réponse des accusés. Bien entendu, M. le Président, je m'adresse à eux par votre truchement. J'aimerais ainsi pouvoir... ...obtenir un certain soulagement, le Président. Je vous remercie, M. le Président. En application de la règle 21.1.d du règlement intérieur, les accusés ont réperé leur position consistant à exercer leur droit de garder leur silence. Au cours de l'audience de ce jour-là, la Chambre a s'est remarquée qu'il était entendu que la position des deux accusés de me réagir sauf notification contraire express de leur peur ou de celle de leurs invocats. La Chambre a priez les accusés ou leur défense de l'informer efficacement au cas où les accusés renoncés à leur droit d'exercer le silence et se montrer prêtes à répondre aux questions des juges ou des juges. A ce stade, la Chambre n'a reçu aucune notification d'un tel changement de position par lequel ils conserveraient à répondre aux questions. Nous avons entendu votre déclaration également proposée tant que les accusés n'auront pas fait part de leur décision de renoncer à leur droit d'exercer le silence. M. Sonvoud, la Chambre, je vous remercie. Votre déposition touche à présent à sa fin. Nous avons entendu votre déclaration également concernant le préjudice subi en tant que victime. En résultat de crimes allégués commis sur le camp de chair démocratique, vos déclarations contribueront assurément à la manifestation de la vérité. Votre présence n'est plus requise. Vous pouvez rentrer chez vous ou vous rendre où bon vous semble. La Chambre vous souhaite une bonne continuation. Puis si d'audience, en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins experts, prenez les dispositions nécessaires pour que la partie civile puisse rentrer chez elle ou rentrer où bon vous semble. Vous pouvez disposer. Maintenant, la Chambre vous souhaite entendre l'aural submission par le Défenseur de la Défenseur de Mont-Chien. Concernant le calendrier des audiences et la comparution des témoins en rapport avec S21, témoins qu'il était initialement prévu d'entendre après le nouvel Ankh-Maire hier. Suite au report des auditions des audiences sur S21, la Défense de Mont-Chien a souhaité par le biais du juriste en chef de la Défense de Mont-Chien. Son intention de faire des observations concernant les audiences relatives S21, la Défense, a des préoccupations exprimées concernant la durée des témoignages prévus pour 2TCW916. Il sera également question de la communication de documents tirés d'autres dossiers en rapport avec S21. Il sera aussi question de l'ordre de comparution des témoins. Il sera aussi question des purges. La Défense, à l'égard qu'elle devra examiner le document pertinent pour que la Chambre puisse disposer des éléments nécessaires à statuer, elle va donner la parole à la Défense de Mont-Chien avant d'entendre les réactions des autres partis. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Nous avons des observations concises à faire sur différents points. Premièrement, deux observations sur le témoin de TCW916. Premièrement, selon nous, il est à présent prévu d'entendre cette personne durant 4 jours. Pour nous, c'est manifestement insuffisant. Il s'agit d'un témoin particulièrement important dans le dossier 002-02. Comme la Chambre le sait, il y a environ 4000 pages de déclarations et de transcriptions tirées du dossier concernant cette personne. Cette personne a comparu pendant 21 minutes de journée d'audience dans le dossier 001, puis pendant 13 jours dans 002-01. Je prie la Chambre de se référer à la décision de la Chambre de la Cour suprême, selon quoi il n'y a pas d'élément commun entre les conclusions tirées au titre des différents segments faisant suite à la disjonction du dossier 002. Et je cite des éléments factuels communs dans tous les dossiers découlants du dossier 002 doivent être à nouveau établis. Ça vaut aussi pour les conclusions du jugement rendu par la Chambre elle-même dans le dossier 001. E301-9-1-1-1-3, décision sur l'appel immédiat de Quesampan concernant l'ordonnance de disjonction. Dans notre liste de témoins initiales, nous avons demandé à pouvoir interroger 2 TCW 916 durant 60 heures, soit 13 journées d'audience. A nos yeux, ce n'est pas une durée inhabituelle. Mais si l'on s'en remet aux normes fixées par la Chambre, compte tenu de la durée généralement accordée, nous pensons qu'il faudra contre-interroger 2 TCW 916 durant au moins 4 journées. Autrement dit, une semaine d'audience complète pour ne fût-ce que commencer à examiner toutes les questions que nous aimerions aborder avec cette personne. Ça, c'était la première chose concernant ce témoin. Deuxième point, c'est une demande d'éclaircissement concernant l'ordre d'intervention des partis pour l'interroger du témoin. Nous ne sommes pas les seuls à avoir demandé la comparution de ce témoin. L'accusation aussi l'a fait. Nous le comprenons bien. C'est à la Chambre qu'il incombe de déterminer l'ordre d'intervention des partis pour l'interrogatoire. Vous nous avez dit cela concernant le témoin Richard Dutman. Dutman, toutefois, à des fins de planification, il serait utile de savoir dès que possible si le contre-interrogatoire sera fait ou bien l'interrogatoire principal sera fait par la défense. Nous préférons le contre-interrogatoire, bien sûr, mais nous nous en remettons à vous et aimerions avoir des éclaircissements sur ce point le plus tôt possible, dans les meilleurs délais. Un autre point, à trait aux éléments de preuves relatifs au centre de sécurité S21 en général, Dans notre courriel, nous avons demandé à la Chambre de nous donner des éclaircissements sur le fait de savoir si tous les éléments de preuves, obtenus par les cojuges d'instructions pour les dossiers 3 et 4, ont été communiqués à la défense. Et sinon, à quelle date pourrait-il être communiqué ? Cette demande a été motivée par deux choses. Il y a eu une nouvelle audition du témoin de DCW-916. Il a semblé un peu agité lorsqu'il répondait aux questions. Si nous comprenons très bien ce qu'il y a eu de procédé verbal d'édition, il lui a été présenté toutes sortes de nouveaux documents relatifs à S21. Il ne ressort pas très clairement si le procéution sera peut-être avéré, mais le procureur pourra nous donner de plus amples informations à ce sujet. Il semblerait donc que de nouveaux éléments de preuves auraient été découverts dans le cadre des dossiers 3 et 4 pour ce qui concerne S21. Le deuxième point qui a motivé cette demande, c'est les observations faites hier en fin d'audience par le co-procureur international. Ce qui concerne la liste de prisonniers de la Division 920, qui a été soumise à la partie civile ce matin, C'est une liste des prisonniers libérés. Si j'ai bien compris les observations du co-procureur hier, il semblerait suggérer que de nouveaux éléments de preuves provenant des dossiers 3 et 4 aient été découverts et qui seraient susceptibles de réfuter le fait que ces 100 prisonniers aient été effectivement libérés. Pour nous résumer, ces deux faits ont donc motivé nos observations et les demandes que nous formulons. Si effectivement, de nouveaux éléments de preuves ont été découverts relativement à S21, nous demandons que toutes ces nouvelles preuves pertinentes nous soient publiquées avant pour que nous commençons à entendre les témoins qui comparaîtront sur le segment des centres de sécurité, notamment S21 et les perches internes. Et si ces nouveaux éléments de preuves sont donc disponibles, nous demandons à la Chambre une suspension d'audience pour qu'on puisse examiner ces nouvelles pièces afin d'avoir l'occasion de les examiner en profondeur. Hier, dans votre décision orale, vous nous avez accordé un peu de temps supplémentaire pour nous préparer pour le segment S21. Vous nous avez accordé deux jours, mais il semblerait que ces deux jours que vous avez accordés aux partis portaient également sur la nouvelle communication que nous avons reçue, notamment des documents de nature à discuter l'accusé. Nous nous sommes reconnaissants à la Chambre pour ce délai supplémentaire et nous avons demandé à ne pas entamer le segment sur S21 avant le nouvel an Kmer. Et si effectivement de nouveaux éléments ont été découverts, même si ces pièces sont minimes, nous demandons suffisamment de temps pour pouvoir nous préparer. Et nous ne nous plaignons pas ici des ressources. Comme je l'ai dit, notre équipe est suffisamment outillée maintenant. Mais nous sommes dans un processus. Et pour être bref, voilà les observations que nous faisons au sujet de nouveaux éléments de preuves pour l'accusé F21 et aux témoins de TCW-916. Par ailleurs, je me demande si il faille faire comparaître ce témoin. Peut-être qu'on fait preuve d'une... Je fais peut-être preuve d'un excès de prudence, mais je laisse ce sujet à votre description. Je vous remercie, le Conseil de la défense de Kiel-Sampon, à la parole, pour présenter ses observations et à l'heure de la demande de M. Koppé. Vous avez la parole, Maître. Merci, M. le Président. En ce qui concerne, je pense que c'est peut-être le point essentiel sur lequel je vais répondre à la question du temps alloué pour la comparution de deux TCW-916. Je dois dire que c'est très clair que les 4 jours qui ont été prévus par la Chambre me semblent particulièrement courts. Je le dis avec d'autant plus de force que nous l'avons vu récemment avec l'expert qui est venu témoigner devant la Chambre. Lorsqu'on a des documents à soumettre, lorsqu'on doit le faire entre les 3 langues, que la personne doit pouvoir réagir en ayant le document sous les yeux, etc., ça prend du temps. Et rien que ce point-là, compte tenu de la masse de documents qui existent sur S21, compte tenu de la masse de déclarations antérieures de TCW-916, même, évidemment, en faisant un tri extrêmement drastique dans les documents à présenter. Je ne vois pas comment, en 4 jours, toutes les parties et la Chambre pourraient interroger ce témoin. Ça me semble vraiment, vraiment impossible. Donc, clairement, nous soutenons vigoureusement la requête de l'équipe de NGIA sur cette question de temps en ce qui concerne les éventuelles communications qu'il y aurait à faire en application à notre sens. Maître, est-ce que vous pouvez en venir à votre requête, proprement dit ? Que sollicitez-vous de la Chambre ? Je crois que la demande de mon confrère correspondait à sa demande à lui tout seul. Les 4 jours, c'était simplement pour l'équipe de NGIA, ce n'était pas pour les deux. Donc, je soutiens le fait qu'il y ait besoin d'un. Je pense que nous aurions besoin de moins de jours que l'équipe de NGIA, compte tenu du sujet, mais à tous les mois, au moins deux jours, me semblent raisonnables par rapport à la masse de documents à examiner qui seront évidemment éventuellement raccourcis en fonction de ce qui aurait été fait par un confrère, mais deux jours me paraissent à même. Et pour le reste, je disais, que pour ce qui concerne les communications de documents, ce soit en application de la décision E363-3 de la Chambre. Le Président, la Chambre passe à présent la parole à l'accusation pour répondre à la demande du Conseil de la Défense de NGIA. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, honorable juge. Je vais aborder les points par ordre de présentation. Je commencerai par le témoin de TCW 916. Je suis simplement m'accordé avec mon collègue à savoir qu'on ne devrait peut-être pas se référer à lui. Normalement, je ne sais pas s'il y a d'autres positions concernant les délais de temps accordés. La Cour suprême n'a pas dit qu'il fallait commencer à nouveau sur les conclusions et qu'il ne fallait pas entendre la preuve à nouveau et faire faire des conclusions intérieures. C'est un témoin qui a déjà fait de nombreuses dépositions qui sont disponibles. Je ne pense donc pas que nous avons besoin de tous ce jour au total. Je crois que c'est le même temps qui a été utilisé dans le dossier 01, dans le premier dossier. Ce témoin a témoigné pendant 12 jours. Je crois qu'on peut faire moins. Nous n'avons pas besoin de doubler le temps de la Chambre en ce qui concerne la déposition de ce témoin. Pour ce qui est de l'ordre d'intervention dans le parti, nous partons des hypothèses que l'accusation, comme d'habitude, commencera par interroger le témoin. Pour ce qui est de la durée de la déposition, je dirais que ce témoin est vieux. Il est âgé. Et les dernières années ont été assez difficiles pour lui en termes de conditions de vie. Nous ne pouvons peut-être pas tenir des audiences pendant toute la journée. Et si l'on accorde davantage de temps, on peut avoir des séances d'une demi-journée. Le principe de le garder pendant toute la journée, on devrait être sacrifié au principe de le garder pendant toute la journée et réduire le temps en deux et tenir des demi-journées d'audience. Mais en principe, nous ne nous opposons pas à la notion d'accorder des délais supplémentaires pour entendre ce témoin qui s'avère très important. J'ai toujours fait preuve d'une certaine réserve, et aujourd'hui encore, je ne suis pas surpris des arguments que j'entends de l'autre côté du prétoire. Il n'y a pas très longtemps, dans cette même salle d'audience, la défense se plaignait du volume de pièces communiquées tirées des dossiers 3 et 4. Le terme « tsunami » était régulièrement utilisé par M. Kope. Et c'est peut-être le premier conseil de la défense dans l'histoire du droit qui se plaignait que l'accusation faisait preuve d'un excès de communication des pièces. Mais pourtant, ils l'ont fait. Nous avons communiqué toute pièce que nous estimons pertinente. Et du fait de cette des plaintes de la défense, la Chambre a rendu une décision. nous contraignons à communiquer les pièces à décharge, celle de commande E363-3, et c'est ce que nous avions fait. Nous n'avions plus automatiquement communiqué tout ce que nous estimons être pertinent. Nous avons fait ça et nous continuons de le faire. Je rappelle donc à la défense qu'il s'agit des enquêtes en cours. nous ne pouvons pas attendre à ce que l'instruction soit achevée pour recommencer la phase sur S21 et la purge interne. Je dirais d'abord que nous ne sommes pas assis de nouveaux éléments de preuve. Nous avons tout communiqué et ce, conformément à l'ordonnance rendue par la Chambre. s'ils à présent la défense change le ton de la musique et voudraient que toutes les informations pertinentes soient communiquées. Je crois qu'il y a un problème. Mais soyez assurés, nous respectons nos obligations de communication et nous continuerons de le faire, communiquer les pièces tout au long du procès. Les deux exemples précis soulevés par le Conseil, à savoir l'audition du témoin de TCW 916, je ne suis pas sûr que le Conseil a lu ce procédé à l'audition comme il l'a décrit. La seule chose à laquelle il a été fait référence, au document E319, 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 au document E319. a créé des sous-listes appartenant aux unités ou aux personnes qui étaient interrogées. Si vous avez pu lire ce procédé à l'audition, avant de venir reprendre au prétoire, vous verrez qu'il n'y a pas de nouveaux éléments de preuves spectaculaires dans le TFS 21. Je pense que c'est ce que je fais, généralement, et c'est peut-être le moment important pour moi d'expliquer ce que j'entendais hier lorsque j'ai fait ma déclaration. Hier, un document qui a été publié par la presse il y a quelques années, un document qui a été publié par la presse il y a quelques années, un document qui a été publié d'une centaine de prisonniers de la division 920. Ce document a été abordé hier. Je dirais à ce sujet qu'il n'y a pas de nouveaux éléments de preuves tirés des dossiers 3 et 4. Nous avons d'anciens éléments de preuves qui figuraient dans le dossier pendant des années et qui remontaient aux enquêtes menés en 2007, entre 2007 et 2009. Il y a d'autres documents supplémentaires que nous avons découverts après l'histoire de cette nouvelle liste qu'on a inclus dans notre liste de S21 et que nous avons inversé au dossier il y a deux ans. Si l'on regarde par exemple la liste que nous avons déposée en juin 2014 et que nous avons subdivisé un annexe comme nous le faisons l'annexe C2 par 13.2.3 Si vous regardez le très premier document sur cette liste, le numéro 1 sur cette liste est un rapport du CEDECAM sur le terrain et le CEDECAM a examiné la question des prisonniers qui auraient été libérés de S21. Et ce qu'ils ont trouvé, ont trait à un sujet qui est abordé par la Chambre. Il y a eu des premiers aveux d'S21 lors des premières années de ce centre et il y a eu des annotations qui avaient été faites passant la mention libérée. Et ça, c'était avant que DOIC ne prenne la tête de ce centre. Dans ces rapports sur le terrain, le CEDECAM avait essayé de rechercher ces personnes et en avaient trouvé quelques-uns. Effectivement. c'est que ces personnes n'avaient pas été libérées, mais avaient été transférées de S21 à la prison 703 à Taqmao et de Taqmao à Présar. Et ces personnes avaient réussi à se libérer, à s'échapper. Hier, lorsque j'ai dit qu'il y avait de nombreux éléments de preuve sur la question des prisonniers libérés, je ne parlais pas de nouveaux éléments qui étaient disponibles à la défense. Il ne s'agit pas de nouveaux éléments, mais d'éléments disponibles à la défense depuis des années, en particulier la liste de la division 920. C'est un point que j'ai examiné moi-même car j'ai constaté que c'était bizarre. Une fois, à la maison, un jour, sur mon ordinateur portable, et je n'ai qu'un petit échantillon de la liste S21, mais j'ai un échantillon qui a été traduit en anglais. J'ai commencé à regarder le document après la date de libération. Et moi-même, à la maison, alors que j'ai porté mon fils ou mon enfant de 6 ans, j'ai pu trouver des références de 20 de ces personnes qui avaient été ramenées à S21. Et je vais vous donner des détails parce que nous y sommes pour que tout soit clair. la liste des 100 prisonniers qui auraient été libérés c'est le document E3 86-48. Je vais vous donner les 3 documents que j'ai trouvés et qui renvoient à ces mêmes personnes références que j'ai trouvées dans la suite. Le premier document c'est E3 21-81. C'est une liste de 3 personnes qui sont rentrées et revenus à S21 le 23 janvier 1978, soit 3 mois après le document portant à libération des prisonniers. L'on dit qu'ils soient revenus par l'entremise de la section 21D de la section 21D à savoir Présar. Ceci est en forme pour le résultat du CDCAM lorsqu'il s'emmenait des enquêtes sur la libération entre guillemets. Le CDCAM a constaté que des prisonniers avaient été transférés de Taqmao ou de Présar. Le premier groupe que j'ai trouvé montre que les soldats de la division 920 n'avaient pas été libérés mais avaient été envoyés à Présar. deux mois plus tard, ces trois personnes ont été ramenés à S21 en provenance de Présar. Deuxièmement, E3 slash 1668 deux autres personnes qui étaient encore des prisonniers venant de la section 21D de Présar qui sont entrés un mois plus tard à S21 le 12 décembre 1977. La plus grosse liste que j'ai trouvée c'est le document E3 8460 c'est la liste de prisonniers de S21D du 10 février 1978 et je compte dix noms supplémentaires de personnes qui figuraient sur la liste des prisonniers libérés. Voilà ce que j'ai dit hier. J'ai dit que ces prisonniers en fait n'avaient pas été libérés, mais plutôt transférés à Présar. je pense que cela lève toute confusion sur ce sujet. Il n'y a absolument qu'une raison pour qu'on accuse du retard dans l'audition des témoins de S21. de 2 TCW 916 qui ont été déclosées quelques semaines ne sont pas fondamentales. Et puis, le conseil de 2 TCW 916 qui a été publié il y a quelques jours ne donne pas d'informations spectaculaires ou innovantes. et je suis heureux de répondre aux questions de la défense et je me tiens prêt à répondre à toutes questions que pourrait avoir la Chambre. Le président de la Chambre passe la parole au co-avocat principal pour les parties civiles pour répondre à la requête formulée par l'équipe de défense de Nunchia. Votre réponse devra également aborder les observations de l'équipe de défense de Kiosampo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je serai très courte. Pas d'opposition à l'octroi d'un temps supplémentaire pour le témoin de TCW 916 et pour le temps exact qu'il conviendra d'allouer à chacune des parties nous en remettons à votre appréciation. Nous n'avons pas d'autres observations à ce stade, Monsieur le Président. Merci. Nous n'avons pas d'autres observations à ce moment-là, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie. La Chambre passe la parole au Conseil de la défense de Nunchéa pour présenter sa réplique aux arguments et observations présentés par les co-procureurs. Maître, vous avez la parole. La défense. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, ce n'est certainement pas notre intention de remettre en cause tout ce qui a été établi dans le jugement 001. De toute évidence, il subsiste des points que nous sommes prêts à accepter. et nous n'allons pas contester chacun des éléments de preuves produits car cela ne serait inutile. C'était la première chose que je voulais établir et clarifier. Nous n'avons pas non plus de problème à siéger pendant des demi-jours d'audience en raison de l'état de santé du témoin. Et si la Chambre l'accepte, nous nous déconformerons. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le procureur qui était surpris par nos arguments. Tout ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait de nouveaux éléments de preuves recueillis dans les dossiers 3 et 4 en ce qui concerne S21 et s'il existe de telles nouvelles preuves, un nouveau document, nous serions heureux de les avoir. Et je suis sûre que la Chambre apprécierait de les avoir également. Il ne ressort pas très clairement du procès valable d'audition de ce témoin s'il existait effectivement des preuves nouvelles ou pas. il est difficile de comprendre pourquoi le témoin est devenu si agité parce qu'on lui a soumis ce document. Mais je suis prêt à prendre les propos du procureur pour argent comptant. s'il n'y a pas de nouveaux éléments de preuves, alors nous ne formulerons pas de nouvelles objections à ce sujet. Et s'il n'y a pas de nouvelles preuves, il n'y a pas lieu de demander un report. une préoccupation des journaux ou des journées d'audience. J'aimerais souligner à l'attention de la Chambre que la question de la libération d'une centaine de prisonniers a commencé lorsque, en janvier 2011, la défense de l'Uncha a eu accès à une publication du SEDECAM. Ce document particulier a été analysé et il a été conclu que cette centaine de prisonniers avait été libéré. Ce document du SEDECAM, c'est E3-7326. Je suis heureux d'apprendre que l'accusation a pris de son temps pour faire des recherches, mais nous sommes plus enclins à nous fonder sur la conclusion du SEDECAM. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui peuvent lire le Khmer et qui peuvent mieux faire une comparaison d'années par rapport aux procureurs qui se font sur la version anglaise, de la version traduite en anglais de la liste des prisonniers. Une personne du SEDECAM n'a jamais dit que ces prisonniers avaient été envoyés à Presar de manière temporaire et étaient revenus à S21. Et si j'ai bien compris, il y a au moins 80 prisonniers dont il ne peut pas retrouver les traces. Et certains prisonniers du S21 ont été accusés. Nous n'en connaissons pas les motifs. Et peut-être que les témoins de DCW 916 pourra nous éclaircir, nous apporter des éclaircissements sur ce point. dire que nous montons en épingle ce problème, cette question des 100 prisonniers libérés, je crois qu'il est un peu trop tôt pour le dire. Cela dit, et si nous nous en tenons à ce qu'a dit le procureur, il n'y a pas de raison de reporter ou proposer les audiences, car il n'y a pas eu de nouveaux éléments de preuve découverts dans le dossier 3 et 4, et je me réjouis de l'apprendre. Monsieur le Président, brièvement, pour que tout soit dûment acté, la Défense fait référence à une brochure publiée par le SEDECAM. Cette brochure ne fait que donner une liste de 100 personnes. Aucun effort n'a été fait pour assurer le suivi et voir si ces gens sont réapparus ensuite. L'autre document que j'ai mentionné déjà, pour lequel le SEDECAM a fait des recherches, est le document E3, barre 87-78. Ici, le SEDECAM a fait des recherches concernant les listes antérieures, et ils ont trouvé exactement ce que j'avais constaté, à savoir que ces gens n'ont pas été relâchés. En réalité, ils ont été envoyés à Présar, et on a trouvé des documents portant sur le fait que des gens avaient été renvoyés à 21. que tout soit clair, le SEDECAM n'a pas fait cette recherche de terrain. Elle ne fait pas de recherche de terrain sur ces 100 soldats de la division 920. Le SEDECAM n'a fait que publier la liste. Le Président, juge la Verne, je vous en prie. Juste une clarification. Est-ce que ces deux publications du SEDECAM sont au dossier ? Je comprends que la dernière première, je comprends que le dernier, de course, est-ce qu'il y a un E3, mais qu'est-ce qu'il y a un E3 ? Est-ce qu'il y a un E3 ? Je suis désolée, je ne suis pas sûr d'avoir saisi. L'accusation. Vous parlez de deux publications, je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Oui, il me semble que vous avez fait état de première publication pour notamment la liste des 5 personnes qui auraient été relâchées. Et vous avez dit que ce n'est qu'une liste. Mais, par contre, quelque chose a été publié. Donc est-ce qu'il y a un article ? Et est-ce qu'il y a un document dans le cas de file ? L'accusation. Bien. Le rapport de travail de terrain du SEDECAM dont j'ai parlé impliquait des recherches de terrain pour retrouver dans les documents antérieurs des gens qui seraient encore là. Ça, c'est E3, 87-78. Puis il y a un document évoqué par la Défense. Ça, c'est une brochure publiée par le SEDECAM. Et dans cette brochure, notre liste de 100 et quelques survivants connus de S21 se retrouve. Je n'ai pas la cote en E3. La Défense en a parlé. Je pense que le document a été déclaré recevable. Mais je n'ai pas la cote E3 de cette publication. La Défense. E3-7326. Si cela peut vous aider. L'interprète se reprend. Le Président. La Chambre remercie toutes les parties pour leurs observations, pour les réponses, de la Défense de Nunchi et de Kio Sampan. La Chambre en tiendra compte pour statuer sur la requête présentée par Maître Coppe. Cette requête a été appuyée par la Défense de Kio Sampan. L'audience touche à sa fin. Les débats reprendront le 4 avril 2016, soit lundi prochain à 9 heures du matin. Ce jour-là, la Chambre entendra un témoin de TCW 8-7 concernant le traitement des chambres. Ces informations s'adressent aux partis et au public. Agents de sécurité, veuillez reconduire Kio Sampan et Nunchia au centre de détention et veuillez les ramener dans le prétoire de lundi 4 avril 2016 pour 9 heures du matin. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. Sous-titrage ST' 501